Salut et bienvenue sur le podcast Expert Families ! Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Nadia. Nadia est une maman française installée aux Etats-Unis depuis plus de 20 ans. Ensemble, on revient sur sa volonté dès le plus jeune âge d'être un parent adoptant. Et quand les aléas de la vie font qu'on trouve la perle rare un peu tard, c'est que parfois, nos désirs sont notre destinée. Nadia nous partage son long et fastidieux parcours pour réaliser son rêve, celui d'apporter de l'amour à un enfant aux Etats-Unis. Entre Foster Center et adoption via un avocat privé, elle nous explique les étapes et les embûches pour pouvoir enfin serrer dans ses bras un être humain à adopter. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Nadia ! Bonjour Cindy ! Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. De rien. Alors, avant qu'on démarre, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, je m'appelle Nadia, ma famille est composée de mon mari Donald et ma fille Lovie et j'habite depuis trois semaines en Floride, près de Tampa. En Floride, donc où est-ce que tu habitais avant la Floride ? En Caroline du Nord. D'accord, donc pas très très loin quand même. Dix heures de route. Ah, quand même. Quand même. Quand même. C'est marrant, on ne se rend pas compte à quel point les Etats-Unis sont énormes. C'est assez incroyable. Ok, très clair. Alors, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, reprendre un peu les prémices de ta vie aux Etats-Unis ? À savoir un peu, qu'est-ce qui t'a fait venir ici ? Alors, au départ, j'étais exchange student. Ok. C'est-à-dire, je suis venue au lycée en fait. D'accord. C'est ma sœur qui a trouvé ce programme pour moi et elle savait que je rêvais d'aller aux Etats-Unis. Et elle m'a dit, ben pourquoi pas tu vas Nadia ? Je lui ai dit, ben ok, si maman veut bien. Et maman veut bien, donc… Donc allons-y. Donc, j'ai parti pour un an. Et puis, après l'an que j'étais en première à l'époque, je suis rentrée en France parce que ma mère m'a dit, il faut absolument que tu passes ton bac. Donc, je suis rentrée en France après un an aux Etats-Unis et j'ai passé mon bac en France. Oui. J'ai fait un an à l'université à Lyon et après, je suis repartie aux US pour vivre avec un garçon. Oui, bon, on l'a su logique. Du coup, le cœur te fait prendre des allers-retours assez réguliers. Voilà. Et des visas et des premières opportunités professionnelles. Le but étant de rester sur le continent pour rester avec la personne, quoi. Voilà, exactement. Donc, en tout et pour tout, ça fait combien de temps alors que tu habites aux Etats-Unis ? À peu près depuis 1993. D'accord. Eh bien, disons que… Ah ouais, tu fais partie des murs. Très bien. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur l'année 2001 ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001 ? En 2001, j'ai rencontré l'homme qui est maintenant mon mari. Oui. Comment tu l'as rencontré un peu, dis-nous tout ? Alors, je l'ai rencontré, en fait, par ma copine avec qui je travaillais, qui m'a dit « Il faut absolument que tu rencontres le frère de mon mari ». Donc, j'ai dit « Bon, je vais rencontrer le frère de ton mari ». C'est génial ! Et voilà, on s'est rencontrés et sa femme n'était pas… Donc, il était marié avant. Sa femme était partie, l'avait abandonné. Il avait deux enfants à l'époque, 14 et 18 ans. Ok. Et voilà, je me suis pointée et… Donc, on s'est rencontrés en octobre et en fin décembre, j'emménageais chez lui. Eh bien, disons que… Mais après, l'âge avançant, je pense, parce que s'il avait des filles de 14 et 16 ans, j'imagine qu'il avait quand même un… On a 12 ans d'écart. Il a 12 ans de plus que moi. D'accord. Et c'est quoi alors son background culturel à lui ? Il est américain ? Très américain. Après, il est passé en Pennsylvanie. C'est en Pennsylvanie que je l'ai rencontré. Il vivait en Pennsylvanie à l'époque. Ok. Ok, donc vous vous rencontrez. J'imagine que votre relation démarre assez rapidement. Vous vous installez ensemble très rapidement. Et je suis très directe parce que je lui dis dès le départ que de toute façon, moi, je veux des enfants. D'accord. Bah oui, parce que quelle est ta relation du coup à l'extension d'une famille ? Est-ce que tu savais, par exemple, déjà étant jeune, que tu voulais adopter ? Oui. Ça, je l'ai su déjà à peu près vers 16 ans. J'avais déjà décidé que ça serait un but dans ma vie, que je voulais adopter un enfant. Je pense que cette idée, enfin, cette pensée te venait d'où ? Est-ce que c'était pour des raisons écologiques ? Est-ce que c'était pour des raisons d'altruisme ou des raisons tout simplement personnelles ? Des choix ? En fait, ça vient, je pense, de ma maman qui, quand on était jeune, accueillait des enfants ou des personnes qui avaient besoin d'un endroit pour vivre pendant quelques temps. D'accord. Je vois. Et j'ai vu beaucoup de misère. On a vécu en Afrique quand j'étais jeune et j'ai vu beaucoup de misère. Et j'ai toujours dit, moi, je veux aider quelqu'un, je veux aider un enfant. D'accord. Je comprends. Et donc, quand j'ai rencontré Donald, je lui ai dit, au fait, je veux que tu saches que, de toute façon, je veux adopter un enfant. D'accord. Et sachant que lui, il avait déjà deux enfants de son côté, mais qu'il était quand même des ados. Exactement. Ok. Mais cependant, vous décidez quand même d'essayer d'étendre votre famille naturellement ? Au départ, oui. Au départ, on essayait et ça n'a pas marché. Oui. Qu'est-ce que vous avez… Naturellement, ça n'a pas marché. Donc, du coup, vous vous êtes dans un parcours de PME ? Oui, parce qu'en fait, ça n'a pas marché parce que lui, il s'était fait couper les tubes. Ah, une vasectomie. On y vient. C'est bien. Donc, c'est un mec vrai. Franchement, le Donald au top, quoi. Je ne comprends pas que sa femme, elle soit partie en courant, quoi. Clairement, pour moi, il a de très belles qualités, quoi. En tout cas, Donald ouvert d'esprit. Ça, c'est très bien. On a produit ce geste. Mais en attendant, pour vous, en termes de fertilité, c'était un sujet ? Oui. Donc, il s'est refait connecté. Ok. Très bien. Mais les médecins nous ont dit, ça ne passe pas bien. D'accord. Donc, on a fait IVF, en fait. Ok. Et du coup, ce parcours de IVF, il a fonctionné ou pas ? Alors, il n'a pas fonctionné parce qu'en fait, j'ai rejeté le truc. Je pense que mentalement, moi, bien que je voulais un enfant, j'étais contre IVF. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire parce qu'en fait, au fond de moi, vraiment, j'étais contre, en fait. Et je crois que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Oui. Et puis, c'est quand même une procédure intense pour le corps d'une femme, quoi. Enfin, en tout cas, pour la personne qui va porter l'enfant, c'est quand même drastique comme condition et comme… Oui, c'est un tout autre sujet. Comme processus, oui. Non, c'est sûr. Donc, vous écourtez un peu ce… J'ai essayé trois fois, donc on a essayé… Ah, donc quand même. Ok. Je croyais que c'était du coup… Non, du coup, on va se porter sur autre chose. Donc, non, il y a quand même eu trois essais. Voilà. Ouais. Wow. Ok. Et au bout du troisième, j'ai dit, bon, ça ne doit pas se faire. Donc, on passe direct à l'adoption. Ok. Je vois. Le destin, peut-être, tout simplement. En fait, non. Ce n'est pas que j'ai dit… Si, si, si. J'ai dit, on passe direct à l'adoption. Et là, on a commencé avec l'adoption Foster to Adopt. D'accord. Alors, tu vas nous expliquer, brièvement, s'il te plaît, quels sont nos choix quand on est aux États-Unis, vu qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement des États-Unis. Comment ça se passe si on souhaite adopter un enfant aux États-Unis ? Tu as deux choix, c'est ça ? Donc, tu as par le… Le système public. Voilà. Donc, c'est le fostering ou alors en privé, c'est ça ? Par le biais d'un avocat ? Voilà. Ok. Donc, vous, vous avez décidé d'abord de vous porter vers l'étape fostering qui est publique. C'est bien ça ? Voilà. Exactement. Ok. Alors, comment ça se passe ? Alors, ça se passe… C'est qu'il faut donc aller faire des demandes avec une agence publique. Je ne sais plus quel est le nom exactement de cette agence. Donc, tu montes un dossier pour expliquer un peu votre famille, c'est ça ? C'est assez intense. Ils viennent à la maison déjà pour nous interviewer, pour savoir pourquoi on vit un enfant, quelle sont nos… notre vie avant de se rencontrer, notre vie maintenant qu'on est ensemble, voir la maison, comment on vit en fait. Oui. Et puis après, il y a tout un tas de classes, de cours qu'il faut suivre. D'accord. Des cours sur les drogues, beaucoup de drogues et l'effet que ça a sur les fœtus. We'll be right back. And I'd love to share an episode with you that I think will inspire you to get started too. Check out the link in the description or go to smartpassiveincome.com slash 122 to get inspired, get what you need to get started, and change your life. You got this, and thank you. Ok. Parce que j'imagine que ces fostering children, du coup, sont… Généralement, oui. Ce sont tous les enfants qu'on a vus, c'était tous des enfants qui souffraient d'abus ou physiques ou mentaux, moraux, qui étaient… D'accord. Ok. Une situation assez horrible. Une mère qui était droguée ou les deux parents drogués ou un en prison ou les deux en prison. D'accord. C'était très dur. Ok. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de ces formations pour expliquer quels sont les dommages collatéraux laissés sur ces enfants, c'est ça ? Voilà. Exactement. Ok. Donc, tout un tas de cours à prendre pour ça. Et puis, tous les entretiens pour vraiment savoir le pourquoi et comment on veut adopter un enfant. D'accord. Si on sera de bons parents, vraiment, quoi, en fait. Et puis, il faut changer certaines choses dans la maison, etc. Ouais. Donc, c'est assez drastique quand même, mais compréhensible. Oui, oui, oui. Je veux bien. Ils ne veulent pas faire une erreur, quoi. Ils ne veulent pas passer un enfant. Bien sûr. Je ne sais pas, quoi. Être sûr qu'on soit prêts pour les situations, quoi. D'accord. Donc, vous avez votre dossier de montée. Et ensuite, comment ça se passe ? Donc, tu vas dans les centres et tu viens à la rencontre de ces enfants ? Non, non, non. En fait, la dame venait avec un classeur, avec des listes d'enfants, en fait. Et avec une photo et une brève histoire de l'enfant, en fait. D'accord. Et c'est horrible, mais il faut choisir. Donc, c'est un catalogue, clairement, avec une photo et une description de l'enfant. Voilà. Mais c'est étonnant parce que ce n'est pas ce qu'on imagine quand on regarde, en tout cas, les films. On voit les parents venir à l'adoption, rencontrer les enfants. Après, tu me diras que quand même, pour les enfants, ça doit être compliqué de voir autant de parents, de voir… Alors, le stade qu'on voit, comme ça, dans les films, c'est le stade où, déjà, les parents ont été choisis, ont été mis en… Comment on dit ? Matching. On ont été liés, en fait, avec un enfant. Voilà, voilà. Et on a déjà dit, bon, ces parents seraient peut-être bien pour cet enfant ou ses enfants. OK. Donc, avant ça, il faut qu'on regarde par le catalogue. Et c'est très dur parce que dire non à un enfant, c'est très, très dur. Oui. Et puis, quels sont tes critères de sélection ? Et arriver à dire… Donc, il y avait des enfants qui sont complètement paraplégiques. Et arriver à dire non, je ne veux pas ça, c'était très, très, très dur. Oui. Parce que je me dis, si moi, j'avais eu un enfant et qu'il était né comme ça, je m'en serais occupée de toute façon. Oui, je comprends. Donc, après, j'ai dû être ferme en disant, bon, je veux un enfant qui peut être indépendant dans la vie, en fait. Oui. Parce que si je me rejeune, s'il donne, meurt, quelque chose comme ça, j'ai pas… Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant, du coup, après ? Bien sûr. Et puis, c'est malheureux, mais il y a quand même toujours le sujet de l'assurance santé aux États-Unis. J'imagine que si tu prends un enfant qui a des soins intensifs à obtenir, c'est quand même un coût supplémentaire, non ? Oui. Mais mon mari, heureusement, travaille pour GlaxoSmithKline à l'époque. Donc, on avait une très bonne assurance santé. D'accord. Donc, par exemple, IVF, c'était couvert à 90%. Oui, c'est vrai que je ne te l'ai pas demandé, mais c'est vrai que c'est un coût quand même aux États-Unis, et surtout 3, quoi. Oui. Donc, on a été mis en lien, je crois aussi, c'était 3 fois, pareil. J'ai arrêté après 3 fois, avec des enfants, et à chaque fois, ça n'a pas marché, ça n'a pas été jusqu'au bout. On n'a même pas pu rencontrer les enfants, en fait. On a été bloqués avant. Mais tu sais, ils t'expliquent pourquoi tous ces rejets ? Ils nous disent qu'on n'est pas un bon match pour les enfants. Et c'est tout. Voilà, oui. Et je me souviens surtout de la dernière situation où c'était un garçon et une fille, donc frère et sœur, et ils voulaient séparer les deux. Ils voulaient les mettre séparés. Et moi, j'ai dit non, moi, je voudrais bien adopter les deux ensemble, pour ne pas les séparer surtout. Bien sûr. Et le juge a dit non, je veux que ces enfants soient séparés, parce qu'en fait, le garçon abusait sa sœur, en fait. Oh purée, oui. Donc, il voulait les séparer. Et donc, voilà. Oui. Donc, après, et tu… Pardon, et en termes d'argent, du coup, tu payes à chaque fois pour ces procédures ou pas ? Alors, c'est minime, ça, par contre. D'accord. Il faut payer… Les formations, non ? Non, non, il ne faut pas payer les formations, il faut payer un minimum, une personne pour qu'on soit prise en charge, si tu veux, pour qu'ils regardent nos dossiers. Mais c'est à peu près tout, quoi. Oui. Et du coup, combien de temps vous avez pris en tout et pour tout avec ces trois potentiels enfants qui, du coup, vous ont été rejetés ? Alors, je sais que j'ai fait IVF en 2003. Oui. Je crois qu'on a fait ça jusqu'en 2005, il me semble. Ok. Donc, entre-temps, il y a eu tous ces essais. C'est tourné vers l'adoption privée. Ça devait être en 2009. Ok. Donc, quand même, une étape qui a duré quatre ans. Oui. Oui. Donc, j'imagine quand même, après autant d'années de… je veux dire, perdues, parce que c'est quand même le mot. Oui. Vous décidez de vous lancer vers une étape privée, c'est ça ? Avec un avocat ? Ça n'a pas été si simple, c'est parce qu'en fait, donc j'ai été complètement déprimée parce que je me suis dit, l'univers ne veut absolument pas que j'ai l'enfant, là, parce que trois IVF, trois adoptions publiques, ça ne marche toujours pas. Pourquoi je suis bloquée ? Oui. Donc, j'appelle une de mes sœurs en pleurant. J'en ai marre, je ne peux pas avoir d'enfant, c'est horrible. Oui. Non, ben, je comprends quand même. Après une IVF qui n'aboutit pas et ensuite, même le système public ne veut pas de vous pour adopter un enfant, je peux comprendre que la rejesse… C'est ça, je me dis, bon ben, je ne dois pas être mère, quoi, je dois être nulle, ce n'est pas possible. Oui, donc, je crois que je suis nulle. Non, je comprends, je comprends. Surtout quand on te rejette pour pas des raisons valables ou essentielles. Oui. Si ça pouvait être justifié, je comprendrais, mais cas échéant, je peux comprendre que, ben, comme tout rejette dans ta vie, c'est… On ne comprend pas toujours pourquoi, mais bon, maintenant, je comprends, c'est que je devais avoir la vie. Oui, bien sûr. Mais donc, je me tourne vers ma sœur et ma sœur me dit, écoute Nadia, je vais te faire un bébé. Wow, j'ai dit, quoi, quoi, quoi ? Donc, ma sœur était prête carrément à faire un enfant avec son mari et à venir accoucher aux États-Unis et à me laisser adopter son enfant. D'accord, donc, la GPA, une gestation pour autrui, en fait. Donc, c'est une porteuse, c'est bien ça ? Voilà. Elle m'a dit, alors, le truc, c'est qu'il faut que je renseigne tel mois pour pouvoir accoucher tel mois parce qu'elle avait déjà trois filles, elle. Donc, elle m'a dit, il faut que je vienne aux États tel mois pour accoucher et après, je rentre en France, OK ? Oui, c'est super généreux, en tout cas, de sa part, parce que quand même, comme les mères porteuses, vraiment, c'est quand même donné de son corps, c'est le cas de le dire, et de son cerveau, quand même, pendant plus de neuf mois. Mais comme elle m'avait dit, elle m'a dit, je suis pour toi de te voir malheureuse et elle sait, elle, comme elle avait trois filles, elle dit, c'est tellement merveilleux d'avoir des enfants, Nadia, il faut absolument que tu aies l'occasion d'avoir des enfants. Oui. Et donc, comment t'as réagi par rapport à cette proposition ? Oh là là, c'est très, très émotionnel parce que j'ai envie de dire, non, je ne peux pas faire ça, mais en même temps, c'est super génial, quoi. Oui. Donc, ça me prend quelques temps pour digérer ça. Et elle me dit, écoute, tu vas voir un avocat, tu t'organises, tu me dis ce qu'il faut que je fasse, tu me dis quand je le mets en route et quand je viens aux U.S., OK ? C'est marrant. Elle est géniale, ta soeur. En tout cas, c'est vraiment généreux de sa part, pour le coup. Donc, je vais voir un avocat pour ce genre de situation, en fait, au départ. D'accord. Donc, c'est des avocats spécialisés en adoption, c'est ça ? Voilà, voilà, exactement. Et donc, je présente la situation à l'avocat et l'avocate et elle me laisse parler. Et à la fin, elle me dit, mais si je peux vous avoir un bébé aux États-Unis avant que votre soeur soit enceinte ? Mais alors, attends, avant de se lancer là-dedans, du coup, comment tu choisis ton avocat ? Parce que j'imagine qu'il y en a quand même pas mal. Est-ce que c'est… Déjà, tu te bases sur ton État parce que j'imagine que chaque État aux États-Unis a sa propre potion magique. Donc, comment ça se passe pour trouver un avocat ? Alors, déjà, avocat qui se spécifie dans les adoptions et j'ai appelé, en fait, au téléphone en disant, voilà, ma soeur est en France, elle veut faire un bébé pour moi et venir accoucher aux US. Est-ce que vous pouvez gérer cette situation ? D'accord. Et l'avocate m'a dit, oui, venez, on en parlera. D'accord. Donc, ça, c'était en juin et je me souviens très bien du mois, juin. Je suis allée voir l'avocate et au premier rendez-vous, elle me dit, et si je peux vous avoir un enfant avant que votre soeur soit enceinte ? Je lui dis, mais ma soeur, elle voudrait être enceinte en septembre. Et l'avocate me dit, pas de problème. Eh bien, disons que… Ok. Donc, en trois mois, elle peut avoir un enfant, c'est ça ? Donc, oui. Alors là, il faut payer, par contre. Oui, j'imagine. Déjà, la consultation, c'est du genre 450 dollars, rien que pour rentrer dans le bureau. Oui, ça ne m'étonne pas. Après, elle nous dit, vous me faites un dossier, plus vite j'aurai le dossier, plus vite je pourrai vous trouver un enfant. Et elle me pose tout un tas de questions. Elle dit, mes critères, quel genre d'enfant voulez-vous ? Je lui dis, un humain, ça serait super. Pour commencer, oui. Et donc, elle me pose toute une question sur le sexe de l'enfant, la religion, les races, si la mère peut faire de la drogue, pas de drogue, tout un tas de questions comme ça. Elle me dit, je veux un enfant, je m'en fous complètement de la race, je m'en fous complètement de la religion, je veux juste qu'il soit relativement en bonne santé, donc je ne veux pas de drogue dure. Je ne veux pas qu'il soit une vraie droguée complètement cocaïne dure, quoi. Je comprends. Et il y avait aussi une question de, est-ce que c'est une adoption privée ? Est-ce que la mère peut avoir accès à l'enfant ? Je crois qu'il y a ça, non ? Il y a cette histoire de open, semi et private, c'est ça ? Exactement. Elle m'a aussi posé ces questions. Est-ce que vous voulez justement avoir contact avec la mère biologique ou pas de contact ? Et moi, j'ai dit, peu importe ce que veut la mère, je ferai. D'accord. Ok. Donc vraiment open-minded, quoi. Voilà, j'étais ouverte à tout, je voulais juste un enfant. Ok. Et comment ça se passe, alors, les étapes avec un avocat par rapport au fostering ? Est-ce que c'est… Donc tu montes toujours un dossier et après l'avocat, qu'est-ce qu'elle en fait de ce dossier ? Elle le montre aux mères enceintes. D'accord. Donc c'est les mères biologiques qui viennent choisir les parents adoptants, c'est ça ? Exactement. D'accord. Très bien. Donc elle soumet ta candidature à des mères biologiques. Et qu'est-ce qui se passe à l'issue de ça ? Et là, donc en fin juillet, début… Oui, donc début août, elle me dit, ça y est, j'ai une mère qui a choisi votre dossier. Ah, génial. Deux mois après ? Voilà, exactement. Ah oui, donc c'est quand même beaucoup… Bon, c'est plus onéreux, j'imagine, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que l'étape fostering, quoi. Oui, et ça, c'était aussi un aspect qui m'énervait au départ. C'est pour ça que je ne voulais pas faire priver, parce que j'ai vraiment l'impression d'acheter un enfant. Ça m'énervait énormément. Mais bon, j'ai digéré ça et je me suis dit, en fait, je vais quand même aider un enfant qui a besoin d'une famille, parce que cette mère qui met son enfant en adoption, c'est qu'elle ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, garder son enfant. Donc, c'est quand même un enfant qui a besoin d'une famille. Oui, je comprends ce sentiment, mais tu payes l'avocat, tu ne payes pas la mère, tu vois ce que je veux dire ? C'est pour l'expression, là aussi, ça dépend de toutes les situations. Oui. Tu peux acheter l'enfant de la mère biologique ? Les mères sont les rênes, en fait. Les mères décident exactement ce qu'elles veulent. Ça, c'est étonnant. Oui, si elles veulent des visites, si elles veulent des contacts écrits, si elles veulent des photos, si elles veulent de l'argent, elles décident de tout. We'll be right back. If you love history, check out the Chicago History Podcast, where we discuss stories from the greatest city in the world. We've got true crime stories, like the one about the assassination of Chicago Mayor Carter Harrison, the missing sunbathers of the Indiana Dunes, and the plot to poison Chicago's water supply. Hear about Chicago's Sherlock Holmes, the Great Chicago Flood, the Wingfoot Air Disaster, and the original Sears Tower. Episode topics include sports, food, music, riots, fires, ferris wheels, and much more. Check out the Chicago History Podcast today. Eh bien, disons, ça, c'est étonnant. Ça, c'est bizarre. Parce que je pensais que moi, tu payais l'avocat, mais que tu ne payais pas la mère, tu vois. Oui, c'est séparé, en fait. Ce sont des frais séparés. Mais du coup, ça, tu peux le mettre dans un de tes critères ? Parce que déjà, ça t'enlève un peu les gens qui te paraissent un peu chelous, non ? Oui, oui. Non, non, mais c'est une vraie question que… Alors, si la mère m'avait dit, bon, on veut 20 000 dollars, j'aurais dit, oh, on va peut-être regarder si c'est quelqu'un d'autre, hein ? Ben oui, parce que c'est quand même… Non, je trouve ça vachement glauque, pour le coup. Là, c'est quand même vachement glauque. Ouais, ouais. Ouais, ça, je ne savais pas, tu vois. Moi, je pensais que tu payais juste l'avocat. Enfin, c'est pour ça que je pensais les frais d'administration pour aller plus vite. Là, je peux comprendre que tu dois payer plusieurs milliers, mais il faut aussi, il faut payer l'enfant qui va être en adoption. Je trouve ça vraiment bizarre, pour le coup. Mais donc, la femme, donc, la dame qui était enceinte, qu'elle avait choisie, ne nous avait pas demandé d'argent. D'accord. Elle ne nous avait pas demandé d'argent. C'était très minimum, je suis un plus. C'était vraiment rien. C'était vraiment pas grand-chose. C'était vraiment raisonnable. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette mère ? Est-ce que vous la rencontrez, par exemple, cette femme ? Donc, je vais, à partir d'août, je vais à toutes ces visites médicales avec elle, en fait. D'accord. L'avocate me contacte à chaque fois. Elle me dit, bon, voilà, la dame a une visite à tel endroit, tel jour, à telle heure. Elle vaut que vous y soyez. Ok. Donc, j'ai suivi toutes les visites jusqu'en novembre. Le 28 novembre, elle a accouché. Et le 28 novembre, elle a décidé de garder son bébé. Ok. Et là, c'était encore très, très dur parce qu'encore une fois, je suis heureuse pour l'enfant, mais je suis complètement effondrée pour moi. Bien sûr. Parce que quand même, oui, pendant les trois premiers mois, tu te projettes, tu vas au rendez-vous, tu vis la grossesse. Oui. Mais elle a le droit ? Enfin, je veux dire, parce que si c'est un avocat, c'est quand même… Il y a un contrat, non ? Ça aussi, c'est par état. Elle a tous les droits. En Pennsylvanie, elle n'a plus les détails parce que maintenant, je me souviens des droits en Caroline du Nord parce que du coup, l'homme était habité en Caroline du Nord. Mais en Pennsylvanie, oui, elle avait tout à fait le droit de se désister. D'accord. Le jour de la naissance, le soir, en fait. Donc, j'ai su qu'elle allait avoir le bébé. Moi, j'ai eu le coup téléphone en disant « Bon, elle va à l'hôpital. Ça y est, l'enfant va naître. » Et comme je n'ai pas entendu de nouvelles jusqu'au soir, je me suis dit « Ça ne sent pas bon. » Et c'était où ? Le soir ou le lendemain matin, je ne me souviens plus. J'ai eu la nouvelle officielle qu'elle voulait garder son enfant. D'accord. Et comment tu te sens, toi, à cette annonce ? Ah, mais j'étais effondrée. J'étais complètement effondrée. J'étais vraiment très, très profondément dépressive à ce point-là, à ce moment-là. C'était très dur. Ça fait quand même… Ouais. Ça fait… En cumul, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de déceptions. Le barreau d'un héros. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, là, vraiment, l'univers me dit « Non, Nadia, tu n'auras pas d'enfant, quoi. Ce n'est pas possible. » Parce que j'imagine que ta sœur, du coup, avait mis en pending sa proposition. Ah oui, ma sœur, non. Voilà. Ma sœur, il est de 6 novembre, maintenant. Donc, ma sœur n'a pas… Oui. Elle n'a pas mis en route. Oui, ça fait beaucoup de bébés. Mais alors, j'imagine que tu te retournes quand même vers ton avocat, parce que c'est ce que j'aurais fait à ta place. Non ? Non, ce n'est pas du tout la faute de l'avocat. Non, pour moi, c'est, je te dis, une joie pour l'enfant, en fait, parce que je suis contente que la mère, du coup, ait décidé de garder son enfant. Bien sûr. Parce que pour moi, c'est l'idéal. Je ne veux pas prendre des… S'il n'y avait jamais d'enfant à adopter, ça serait un monde merveilleux pour moi. Tu vois, tous les enfants puissent rester avec leur mère biologique, c'est merveilleux pour moi, je trouve. Bien sûr. Donc, c'est ça, je suis… Mon égo est complètement arraché, mais je suis super contente pour l'enfant, quoi. Oui. Mais comment tu te relèves, toi, face à cette succession d'événements ? Donc, moi, ça ne va pas du tout, du tout. Je suis complètement déprimée, je ne sors plus du lit. Et c'est mon mari qui est allé, semble dire, revoir l'avocate en disant à l'avocate, écoutez, il faut que vous ne trouviez un bébé très rapidement, là, parce que ma femme, elle ne va pas du tout. Mais il est vraiment génial, ce Donald, non ? Et donc, il ne m'a rien dit. Donc là, c'était novembre. Il ne m'a rien dit jusqu'en février. Mais non ! Trois mois ? Eh oui, oui. Il ne m'a rien dit. Et parce qu'en février, ma soeur venait, en fait. Ma soeur est venue aux US. Et donc, ma soeur m'a dit, je crois qu'en début février, elle avait pris des billets. Et elle venait donc aller à New York. Et elle m'a dit, en fait, Nadia, j'ai regardé, on va prendre une voiture et on va venir te voir en Pennsylvanie, du coup. Donc, je dis à Don, je dis, écoute, Don, il y a ma soeur qui va venir, là, en février. Elle va venir le 14 février. D'accord. Et Don, qui me regarde avec une tête, je dis, qu'est-ce qu'il t'arrête ? Il me dit, c'est qu'en fait, en février, il faut qu'on aille encore l'une du Nord. Je dis, pourquoi il faut qu'on aille encore l'une du Nord en février ? Parce qu'en fait, on a une petite fille qui arrive. Je dis, quoi ? Non. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une histoire de fou. Il avait toutes les démarches tout seul avec l'avocat de son côté ? Oui, parce qu'en fait, il avait tellement peur que ça soit encore une déception. Oui, d'accord. Il voulait garder jusqu'au dernier moment, en fait. C'est génial. Donc, j'apprends ça en début février, en fait, moi. Oui. Tout d'un coup. Mais on en est à quelle étape ? Alors, du coup, vous allez vraiment rencontrer la petite fille ? C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir la ramener avec toi à la maison ? Donc, la mère biologique de l'Ovi devait être née, je crois que c'était autour du 3 ou 8 mars au départ, en fait. D'accord. Elle devait être née au début mars. Mais, donc, il y avait toujours cette possibilité, il peut être en avance, il peut être en retard. Bien sûr. Et donc, l'avocate avait dit à Don, écoutez, soyez prête, soyez prêts à partir fin février, au cas où soyez prêts à venir en Caroline du Nord. Si on vous appelle que la femme ait son bébé, il faut être en Caroline du Nord. Ça fait une trotte en voiture, hein ? Oui, c'était, oh, c'était genre 8 heures de route, des choses comme ça aussi, oui, j'ai pris une trotte. C'est une trotte, c'est une trotte. Donc, quand ta sœur est sur le point d'arriver, en fait, Donald te dit, bah, en fait, on va peut-être pas pouvoir aller la voir à New York parce que… Oui, donc, ma sœur est quand même venue, en fait. Donc, ma sœur a dit, écoute, bah, tu me dis en courant, nous, on est à New York, si on peut venir, on vient, si tu me dis au dernier moment que tu dois aller en Caroline du Nord, bah, on ne viendra pas te voir, et puis c'est tout. Donc, ma sœur est venue le voir, elle est restée, c'était impeccable, 2-3 jours, je ne me souviens plus, elle est repartie, et entre-temps, donc, du coup, comme je savais la nouvelle, maintenant, Donald m'a dit, bah, écoute, la femme, en fait, la mère biologique voudrait te parler. Je dis, oh, bah, ok. Parce que Donald, tout ce temps-là, il avait dit à la mère biologique, bah, non, tu ne peux pas parler à Nadia parce qu'en fait… Elle ne sait pas, oui, oui, oui. Donc, maintenant que je savais la nouvelle, donc, du coup, j'ai parlé à la mère biologique, donc, elle me posait plein de questions, parce qu'on s'entendait bien au téléphone. Oui. Et donc, elle nous tenait au courant de ces dilatations, et donc, c'était vers le 20 février, elle m'a dit, écoute, je crois que ça va arriver plus tôt que prévu, il faudrait quand même venir en Caroline du Nord. Alors, donc, on avait un gros bus à l'époque, ça s'appelle des RV en anglais. Oui, oui, oui. On a pris le grand bus, on a pris le bus, et heureusement, donc, Donald a pu travailler du bus, du coup. Oui, du van, c'est génial ! On a emballé du chien. C'est génial, cette histoire ! Et on s'est, on a pris un camping, donc, près de l'hôpital, où on a dit qu'elle arrête, qu'elle accoucherait. D'accord. Et le 24 février, à 7 heures du matin, elle nous appelle en nous disant, ça y est, le bébé arrive ! Donc, vous étiez déjà en route, ça, c'est chouette ! On était déjà en Caroline du Nord, on attendait. Ah, vous étiez déjà arrivés ? Oui, on attendait 3-4 jours en Caroline du Nord, en fait. C'est génial ! Et comment ça se passe, alors, la rencontre ? Et là, donc, à 8 heures du matin, on va à l'hôpital. Oui. Je rencontre, donc, elle nous rencontre toutes les deux rapidement, mais donc, la pauvre, elle est en pleine contraction, là. C'est bonjour, mais tais-toi ! Non, elle était vraiment adorable, et calme, et super sympa, et rigolote. Elle était vraiment chouette, cette femme. Enfin, cette femme, elle n'avait que 21 ans, donc, cette jeune fille, je devrais dire. Et, donc, en fait, Donne, du coup, part, parce qu'on avait les chiens, donc, lui, il travaille, il s'occupe des chiens dans notre Hervé, pendant que moi, je reste toute la journée avec la mère biologique, en fait. D'accord. Donc, on l'appelle Heather. Dans notre famille, on sait qui Heather est. Ouais, on sait Heather. Ok. Et, donc, je reste avec elle toute la journée, elle me posait des questions, comment tu vas l'appeler, etc. Et j'ai rencontré, donc, sa maman, donc, la grand-mère de Lovie, théoriquement, son grand-père, j'ai rencontré sa soeur, j'ai rencontré pas mal de familles. Eh bien, disons. Mais, du coup, tu as demandé pourquoi elle… parce qu'elle se trouvait trop jeune pour assumer un enfant ? Tu n'as pas demandé ? Pas demandé. D'accord. Donc, tu me diras, ce n'est pas plus mal. Non, je n'ai jamais voulu demander. Je me suis dit, si elle veut me le dire, elle me racontera son histoire. Oui, bien sûr, cas échéant, je ne demande pas, bien entendu. Ouais. Mais, en tout cas, c'est chouette que sa famille était autour d'elle et… Oui, elle avait ses deux parents et elle avait sa soeur à côté d'elle. D'accord. Ouais. Bon. Mais c'est bien, elle avait son petit cercle prête à mettre au monde votre fille. Exactement. Et donc, l'hôpital me donne une chambre juste à côté d'elle, en fait, parce que, donc, au moment où elle va vraiment, vraiment accoucher, elle ne veut plus que je suis avec elle. D'accord. Quand elle était complètement dilatée, que l'infirmière est arrivée, dire, bon, c'est maintenant, elle m'a dit, ben, j'aimerais que tu partes. Oui. Moi, je voulais rester. Oui. Mais, bon, dans la souffrance comme ça, le moins de monde, the better, tu penses ? Elle m'a déjà lucée, en fait, parce que, donc, c'était à 7h30 du matin, donc, je l'ai rencontrée et l'ovie est née à 16h40. Ah oui, donc, elle était rapide et efficace, Heather. Génial. C'est génial. Et alors ? Donc, j'ai pas la journée avec Heather, donc, elle m'a laissée dans la pièce tout le temps, ça, à chaque fois, chaque visite, elle m'a laissée dans la pièce, c'était sympa. Ok, donc, j'imagine, après une poussée, votre fille est née ? Elle est sortie hyper rapidement, genre 10 minutes, quand l'infirmière a dit c'est maintenant, 10 minutes plus tard, paf ! Oh, bah, génial. C'était fou. J'étais dans ma chambre et la grand-mère, donc, la maman de Heather, est venue me voir en me disant, mais t'inquiète pas, Heather ne va pas changer d'avis, elle ne peut pas changer d'avis et je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a dit ça et elle m'a prise dans ses bras et on a bien pleuré ensemble. Oh, c'est génial. Mais elle était adorable, la grand-mère aussi. Oui. Vous restez en contact ou… Non, ça, c'est mon grand regret, c'est que j'aimerais justement un jour que Lovey puisse rencontrer sa grand-mère, vraiment, j'aimerais. J'étais tellement dans une situation stressante, je n'ai pas osé, je ne savais pas quoi dire, pas quoi dire, c'était tellement délicat comme situation, c'était vraiment… Bien sûr, et puis même toi, avec ton arriéré, tu n'as pas non plus envie de te projeter trop, même sur le court terme, quoi. Ah oui, moi, j'étais prête à ce que ça ne se fasse pas, quoi. Oui. De toute façon, ça sera mieux pour la petite fille, parce que là, du coup, au début, en août, en novembre, c'était un garçon, mais là, donc, c'est une fille. Oui, c'est vrai ça, c'est vrai. Oui. Et comment ça se passe alors, une fois que Lovey est née, est-ce qu'elle reste à un moment donné avec sa mère biologique et après, on vous laisse rentrer dans la salle ou comment ça se passe ? Non. Alors, carrément, donc, elle sort, ils l'emballent et ils me la mettent dans les bras. Ah bon ? Ah oui, carrément tout chaude, là. Et la fermière me dit, veux-tu la laver ? Je dis, oui, bien sûr. Donc, elle n'a même pas 30 secondes, elle est née, vraiment complètement née, je l'ai lavé, moi-même. C'est merveilleux de ça, par contre. Et comment chacun, du coup, arrive à orchestrer sa place entre la mère biologique, ta place, les personnes autour ? Comment ça se passe alors, du coup, cette structure ? Donc, à cet hôpital, la maman qui a un bébé reste 48 heures à l'hôpital. Donc, les premières 24 heures, on est resté chacune dans notre chambre, on ne s'est pas parlé. D'accord. Elle avait dit qu'elle ne voulait plus voir l'enfant. Donc, une fois que Lovey est sorti d'elle, elle n'a pas voulu la toucher, elle n'a pas voulu la voir du tout. D'accord. Ok, donc ça, c'était acté. Ce n'est pas comme si on lui fait une proposition au final ou quoi que ce soit ? Non. Ça, on avait vu les avocats à l'hôpital, entre nous quatre, trois, parce qu'elle, elle était toute seule. Et elle s'était mise d'accord, ça sera comme ça. Ok. C'était très clair, ça. Mais donc, le deuxième jour, elle frappe à ma porte et elle me demande si elle peut avoir Lovey un petit moment dans sa chambre. Et moi, je me dis, ça y est, c'est foutu, elle va la reprendre. Oui. Donc, je lui donne, bien entendu. Oui. Et une demi-heure après, elle revient en larmes et elle me la redonne et elle me dit merci. Et moi, je lui dis plus que merci. Moi, je lui avais carrément écrit toute une lettre comme quoi je la trouvais merveilleuse. Quoi qu'elle choisisse, que je la trouvais merveilleuse, cette femme, quoi. Elle t'a donné ta fille aujourd'hui. Exactement, exactement. Et elle, elle était pareille. Elle était aux anges que je l'accepte autant parce que c'est une fille donc qui est mixe. Donc, elle était blanche irlandaise et le papa biologique est africain, mixé, indien, American-Indien. OK. Un beau mélange. Donc, elle est vraiment mélangée, Lovey. C'est génial. Et ça m'a fait un choc d'ailleurs parce qu'elle m'avait avertie, Heather. Elle m'avait dit « Je te préviens, il est noir, le mari. Il est très noir. Qu'il soit noir ou violet, moi. » Et quand ils m'ont mis Lovey dans les bras, elle était blanche. Et je l'ai dit à l'infirmière, j'ai dit « Vous êtes sûre que c'est le bon bébé ? » Je crois que la mélanine, c'est bien ça. Ça prend un peu de temps à se mettre en place dans l'épiderme ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, ça dépend des cas apparemment. Ah oui ? J'avais cru comprendre que oui, tous les enfants noirs sortaient blancs. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu des enfants noirs sortir, donc je ne sais absolument pas ça. Oui, j'imagine que ça devait être un peu… Quand on ne sait pas, ça devait être un peu… Je ne sais pas. Mais au moins marron clair, moi, quand même. Et là, elle me met un enfant blanc avec des cheveux noirs et tout raide. Je dis « Vous êtes sûre que c'est un bon enfant ? » Elle me regarde le bracelet, tu sais, à l'hôpital. Elle me dit « Oui, oui, c'est bien l'enfant de Heather Metcalfe. » Je dis « Bon, d'accord. » Oui, c'est vrai qu'ici, il ne plaisante pas sur les bracelets, le petit canevas électronique et tout. Enfin, tu ne peux pas brûler un enfant aux États-Unis. Ou alors, si tu le fais, c'est vraiment rare exception, quoi. Moi, je trouve ça bien, en tout cas. C'est rassurant. Mais comment ça s'organise, alors, les premiers jours ? Et puis, administrativement parlant, avec l'acte de naissance ? Donc, la mère biologique a une semaine pour changer d'avis en Caroline du Nord. Ah, d'accord. Pendant une semaine, on n'a pas le droit de partir de Caroline du Nord. On n'a même pas le droit de partir à un certain nombre de miles de l'hôpital. D'accord. Il faut qu'on soit dans un radius, on dit radius en français ? Oui, c'est ça, je crois. Dans 20 à 25 miles, au pire, au cours de l'hôpital. On ne peut pas être loin de l'hôpital pendant 7 jours. Et elle, pendant ces 7 jours, a le droit de reprendre son enfant. D'accord. Et nous, au 8e jour, au matin, on est parti en Pennsylvanie ! Tu m'étonnes. Mais attends, c'est-à-dire que vous l'avez accueillie dans le RV ? Non, 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 on n'a pas vu. Non, je ne l'ai vue que quand elle est venue prendre l'ovie pour la voir pendant une demi-heure. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je ne l'ai jamais revue depuis. Elle a pris l'ovie, elle était avec elle pendant une demi-heure. Elle me l'a rendue et je ne l'ai plus jamais vue. D'accord. Et même à ce jour, elle ne cherche pas à reprendre contact avec sa fille ? Non, ce qu'elle a souhaité, c'est que tous les 6 mois, j'envoie une lettre et des photos. D'accord. Jusqu'à ce que l'ovie ait 18 ans. D'accord. Mais ça veut dire que... Parce que la mère est discharged de l'hôpital normalement après 48 heures. Mais qu'est-ce qu'on en fait alors de ce nouveau-né ? Est-ce que vous le prenez avec vous du coup dans le camion ? Dans le RV ? Oui, oui. Dans le RV avec les deux chiens, oui. C'est génial. Et donc, j'imagine qu'elle n'avait pas allaité, donc tu lui donnes directement la formule. Exactement, oui. Ok. Et donc, après le huitième jour, tac, on prend la route et on retourne en Pennsylvanie. Donc là, on avait fini le côté adoption parce que du coup, comme c'était deux états différents, il y a le côté légal en Caroline du Nord et après, il faut faire le côté légal en Pennsylvanie. D'accord. On avait fini l'adoption. Donc, en sept jours, c'est très rapide en Caroline du Nord. Enfin, en sept jours, c'est fini. On avait tout fait, on avait tout saigné, tous les papiers. Tout était clos en Caroline du Nord. C'est pour ça qu'on a pu partir au huitième jour. Oui. Mais alors, comment ça se passe ? C'est juste quand tu dis les papiers, c'est les contrats avec les avocats, c'est ça ? Voilà. Le certificat de naissance, tout est tamponné et à notre nom. Ok. Donc, ils font directement la liaison entre l'hôpital, la mère biologique et eux, en fait. Donc, toi, tu n'interviens pas dans le certificat de naissance ? Oui. Ils viennent tous à l'hôpital, en fait, pour faire tout ça. D'accord. Bon, ben, ça, c'est chouette parce que c'est un truc qui doit être un peu relou à faire et que tu n'as pas à faire. Donc, ça, c'est chouette. Donc, c'est-à-dire qu'au huitième jour, tu pars avec tous tes documents et tu peux rentrer en Pennsylvanie. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en Pennsylvanie ? Alors, en Pennsylvanie, parce que nous, on vit en Pennsylvanie. Donc, maintenant, il faut faire l'adoption en Pennsylvanie, maintenant. Pourquoi ce n'est pas directement transmis ? Parce que nous, quand on fait un acte de naissance, il est transféré partout, quoi. Enfin, je veux dire, je ne vais pas aller faire un acte de naissance californien, new-yorké. Parce que l'avocate était en Californie. Ah, pardon. Parce que l'avocate était en Pennsylvanie. Donc, on a dû faire… Elle, du coup, de son côté, elle a dû légaliser l'adoption en disant qu'on avait pris un enfant de nos carréliques du Nord et qu'on était… qu'on l'adoptait. Donc, il faut aussi faire… Pour ne pas qu'il y ait de… Comment ça s'appelle ? D'enlèvement ou ce genre de choses ? Parce qu'on change d'institution légale, c'est ça ? Oui. Très bien. Ok, je comprends bien. Et donc, ça aussi, ça a été assez rapide ? Alors là, il a failli… Non, ça a été un peu plus long parce que les lois en Pennsylvanie sont différentes. Ok. L'avocate devait, selon le droit de Pennsylvanie, elle devait avoir un papier signé du père biologique comme quoi il reniait son enfant, en fait. Alors qu'en Caroline du Nord, juste le fait qu'il n'ait rien fait pendant ces sept jours, automatiquement, c'était bon, il pouvait être notre enfant. Mais par loi de Pennsylvanie, il fallait qu'il signe ce papier. Donc, notre avocate a passé… Donc, ça, c'était en février. Donc, elle a fait mars. Pendant plus d'un mois, elle est allée carrément… Elle a envoyé des courriers au père biologique qui ne répondait jamais. Finalement, elle est allée en Caroline du Nord. Elle a frappé à la porte du mec et là, il a refusé d'ouvrir la porte. Derrière la porte, il lui a dit qu'il ne voulait rien voir avec cet enfant. Bon. Il a refusé de signer les papiers. Donc, en tant qu'avocate, elle, elle avait le droit de dire « j'ai témoigné que j'ai frappé à sa porte, qu'il a nié oralement, etc. » Et donc, on est allé à la cour de justice et elle a testé… Oui, qu'elle a vu ce brave homme. Voilà. Donc, elle a juré qu'elle disait la vérité et donc le juge… D'accord. Ok, c'est bon. Alors, c'est qu'elle a… Bah, dit donc… Ça, c'est… Ça, c'est vrai, donc. Ok. Bah, écoute, c'est très bon à savoir que les requirements changent d'un état à un autre. Oui. Et un autre petit détail au niveau prix, c'est que notre avocate, donc, avait des dossiers, mais quand elle a trouvé Heather en Caroline du Nord, elle ne faisait pas parler de ses dossiers, en fait. Notre avocate était en contact avec beaucoup d'avocats dans tous les États-Unis, en fait. Je vois. Donc, ils se partagent les dossiers. Voilà. Ils se partagent, oui et non, parce qu'il a fallu qu'on paye, donc, du coup, l'autre qui était, je ne sais plus qu'elle est pas maintenant. Il a fallu aussi qu'on paye l'autre parce que c'était son dossier, du coup. Je vois. Je comprends. Ça a fait un peu plus cher à cause de ça. Ouais. Encore. J'imagine. Mais inversement, je comprends parce que si tu es un avocat dans un état, du coup, tu es réduit à cet état. Donc, autant partager les dossiers avec d'autres états. Non, ça a du sens. Mais bon, c'est les États-Unis. C'est un peu une certaine nomenclature. La vie plus rapidement parce qu'elle était en contact avec beaucoup plus d'endroits. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, ta fille, elle a 12 ans. À 12 ans, ouais. Comment se porte votre famille ? Oh, elle est en crise pré-ado. C'est génial. Non, elle va très bien. Elle va très bien. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est normalisé dans votre entourage d'avoir une fille adoptée parce que sa maman n'a pas la même couleur, ou même son père n'a pas la même couleur de peau, par exemple, qu'elle ? C'est très rigolo parce que tout le monde croit que je suis la mère biologique, mais parce que je suis assez sombre de peau et j'ai les cheveux noirs. D'accord. Et par contre, Don, qui est très, très blanc, les cheveux et sa teint, il regarde toujours Don d'une drôle de tête en disant « Hum, on ne dirait pas que c'est le père, lui ! » Ils doivent penser que tu lui as fait un enfant dans le dos encore. J'ai des copines qui m'ont dit « Oui, ça nous a fait bizarre quand on a rencontré Don ». On pensait que Don était africain, en fait, au départ, quand on l'a rencontré. Oui, oui, j'imagine. On a vu Don blanc au châtain, ça nous a fait très bizarre. Mais bon, je pense que la bienveillance américaine fait qu'en général, les gens ne posent pas de questions et ce n'est pas plus mal. Ils ne sont pas trop curieux là-dessus. Et donc, en pleine crise d'ado en ce moment ? Oui, mais on l'a toujours dit à Lovie, j'ai toujours été très, très ouverte avec elle sur le fait qu'elle ait été adoptée. Et toute petite, j'avais fait un livre, c'est sur Shutterfly. Oui, j'adore Shutterfly. Oui, donc sur Shutterfly, en fait, j'avais fait un livre pour décrire toute cette aventure en fait, pas avant Lovie. À partir du jour où j'ai découvert, le livre commence en me disant « Daddy m'annonce que tu vas naître ». D'accord, c'est marrant. Et donc, c'est cette histoire avec photos à l'hôpital, etc., qui explique tout à Lovie. Donc, c'est un livre qu'elle garde pour elle, pour lui expliquer son adoption. Donc, elle a toujours su qu'elle a été adoptée. Elle a toujours su à propos de Heather. Et des lettres, des photos que j'envoie, elle le sait tout le temps. Et depuis quelques années, je lui demande si elle veut écrire elle-même, voilà, ou séparément ou dans la lettre que j'écris. Une fois, elle a bien voulu. Parce qu'une fois, elle m'a dit « Est-ce que je pourrais la rencontrer ? » Et je lui dis « Bien sûr, mais sache que moi, je veux bien, mais on ne sait pas elle ce qu'elle fait. » Donc, on va prêter au fait que pour une raison ou pour une autre, elle va peut-être dire non. Et il ne faut pas lui en vouloir, il faut la respecter pour la décision qu'elle va prendre. Et donc, une fois, Lovie a dit, c'était adorable, elle était plus jeune, elle avait dit dans la lettre « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues, j'aimerais bien qu'on se revoie. » C'est mignon. J'ai adoré cette phrase, je dis « C'est trop génial. » Et on n'a jamais eu de réponse, on n'a jamais eu de contact. Oui. Et est-ce que, j'ai oublié de te poser la question, mais après que vous ayez Lovie, est-ce que vous aviez considéré un second enfant ensemble avec Donald ? Alors, moi, oui. Moi, j'en voulais beaucoup, je voulais en adopter d'autres, bien sûr. Mais Don ne voulait pas, pour plusieurs raisons, financièrement déjà. Oui. Deuxièmement, il était déjà plus âgé, même du coup, et il avait aussi un cancer. Oh. Et tout ça, il a dit, Nadia, je ne préfère pas adopter encore un autre enfant, à cause de trois raisons, en fait. Oui, je comprends. Ah, ça m'énerve, j'aimerais encore adopter un autre enfant. Mais, non, je comprends bien. Oui, bien sûr, ça décide aussi. Oui. Et comment ça se passe, du coup, l'interaction entre Lovie et tes belles-filles ? Parce qu'il y a quoi, il devait y avoir plus de… il y a quoi, il y a quinze ans d'écart entre eux ? Alors, Lovie appelle les enfants de Don, son frère et sa sœur. Ok. Et eux aussi, ils le considèrent comme leur sœur. D'accord. Bien que, donc Lovie a douze ans, son frère a trente-cinq ans et sa sœur en a trente-neuf. Oui, oui. Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent adopter aux Etats-Unis, tout du moins ? Ah, soyez patiente. Tu m'étonnes. Oui. Parce qu'attends, en tout et pour tout, du coup, si on conclut, en tout et pour tout, donc, tu avais commencé en 2003 et tu as eu Lovie en quelle année ? En dix. Ah oui, donc quand même. Oui. Oui, donc je comprends la patience. Il faut beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de ténacité. Il faut un mari, il faut être très, très fort des fois. Il faut être sûr que les deux conjoints soient d'accord sur cette décision à toutes les étapes. Oui, et accepter le rejet même si on ne contrôle pas, j'imagine, parce que c'est quand même… J'ai l'impression que ça a quand même été l'histoire de ce processus. C'est quand même beaucoup, beaucoup une succession de rejets, quoi, que tu ne contrôles pas. À la fin, j'en étais au point à me dire, si l'univers décide que je dois avoir un enfant, j'en ai rien, autrement, j'en ai pas, puis c'est tout, quoi. Parce que genre, c'était vraiment mon dernier espoir, la Lovie, en fait. Oui. Je pense que c'est le destin, encore une fois. Oui. Je crois que c'est… Le nier. Parce que what if ta sœur aurait fait sa gestation pour autrui, tu vois ? Ça aurait été bizarre, ça aurait été très bizarre. Et je taquille toujours, Lovie, en lui disant, mais Lovie, mais pourquoi t'as pris si longtemps pour arriver ? Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour la suite ? J'imagine, une belle installation en Floride ? Ah, c'est déjà fait. Moi, ce que je souhaite le plus, c'est que Lovie ait une relation avec sa mère biologique et qu'elle se sente bien dans sa peau, bien dans sa vie, en équilibre avec moi et sa mère biologique. Oui. Surtout. Ça doit être… Mais je trouve ça chouette d'avoir… Dans ta tête, tu peux avoir deux mamans, tu vois ? Oui, et des grands-mères, etc. Oui. J'aimerais vraiment ça pour elle. Parce que ça lui manque énormément, ça, de ne pas avoir de grands-parents. Parce que Mare est en France, ça fait ça, c'est aussi une autre histoire. Donc, elle a beaucoup de grands-parents, donc c'est très dur. Oui. Et une autre chose, conseil, c'est que ne pas être difficile, vouloir un enfant. Ce sera beaucoup plus rapide si la personne souhaitant un enfant ne dit pas « je veux qu'il soit blond, yeux bleus, avec la peau blanche, pas juif, et pas ci, et pas ça. Simplement vouloir un être humain. » Je peux comprendre. Oui. Non, c'est sûr. C'est un très, très bon conseil, un peu de… Comment on dit ? Open-minded. Oui. Open-minded, oui. Écoute, moi, en tout cas, Nadia, je te remercie énormément pour ce témoignage. J'espère qu'il va pouvoir aider certaines familles à étendre les membres de leur famille. Je me répète, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si ça se fait, mais si quelqu'un a besoin de mes contacts pour aider à trouver une avocate ou quoi que ce soit, je veux bien aider qui que ce soit. Ah, c'est gentil, oui. Je donnerai ton contact aux familles qui en ont besoin. Et je remercie aussi ta sœur pour nous avoir mis en contact, parce que c'est vrai qu'elle nous a un peu accompagnés pendant tout cet épisode, donc merci en tout cas à elle. Oui. Et merci à toi, vraiment, aujourd'hui, pour ton témoignage. Merci, c'est gentil aussi. Merci encore à Nadia de nous avoir partagé son témoignage. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501